Lors de cette 18e journée, le PSG a piqué et a fait le métier à domicile contre Orléans. 5 à 0, 15e minute, Zlatan pour son 10e but de la saison. 14 minutes plus tard, doublé, 11e but de la saison et 2 minutes plus tard, triplé, 12e but de la saison. Ensuite passerait Vajalé de sous-doublé au 37e et 44e minute, score finale 5 à 0. Le PSG, seul leader, avec 7 points d'avance, Luis Orléans perd pour la troisième fois de la saison et voit le podium légèrement sémant. Le Gazelec Ajaxiou reste lui sur le podium grâce à sa victoire 2-0 contre Lens qui devient relégable pour la première fois de la saison. Poggi, 6e but de la saison qui devient le défenseur le plus prolifique de Ligue 1. Et Khalid Boutaïb, 2e but de la saison pour lui, qui compte désormais 2 buts en Ligue 1. Permet au Gazelec de s'emporter avec la troisième place. Le Gazelec fait Lens relégable. Le Stade Lavalois peut être heureux d'avoir pris un point contre Toulouse en certes de très bonnes conditions météorologiques. Menant 1-0 jusqu'à la fin, Toulouse craque et encaisse un but dans les arrêts de Josser de Rachid Aloui, 3e but de la saison pour lui, même avant le 4e lors de ce match. Un but partout, Laval est 7e devant la SSE, Toulouse et Toulouse. Le FC Nantes a un an de la chance d'avoir un bon public, bel beau joueur. Menant 1-0 face à qu'on reçoit un but de la Sylvain à ce moment-là. Canet menait, mais Nantes a égalisé grâce à Thomasson, Nantes et Vianney, score finale 1 partout. Nantes sort de la zone rouge pour la première fois de la saison. Caen est désormais au bon dernier du coup. La surprise de cette 18e journée, c'est la victoire de Londres avant de Guingang face à la S-Monaco 2-0. Kerbrat 29e et 56e permet au Guingang peut de l'emporter. Guingang 14e avec 16 points. La S-10e, toujours 19 points. 5e défaite de la saison pour la S-Monaco. Le LOSC a trouvé la faille face à Bastia dans les dix dernières minutes grâce à un but de Divock Origi. Score finale 1-0 Lille et 11e contre désormais 19 points. Bastia devient avant-dernier du club. Valenciennes pourrait plutôt être malheureux d'avoir amené un match nul. Menant dans les dernières minutes, ils se feront rattraper par Socho à cause de ce but de Kart Toko et Kambi. Score finale 1 partout. Valenciennes est 9e avec 22 points. Socho est 13e à 17. Le stade de Reims n'ont fini plus de faire des matchs nuls. Menant face à Reims contre la Saint-Étienne à cause de ce but de Baïbek à 26e. Aïssa Mandi réplique 2 minutes plus tard. Socorner tête 4 est plus tée. Score finale 1 partout. Reims quitte la zone rouge. Pour la première fois de la saison. Saint-Étienne n'avance plus et perd sa 8e et perd sa 7e place. Saint-Étienne est 8e avec 4e. Lorient s'impose dans les arrêts de jeu grâce à un but de Moukonjo de la tête. Lorient compte 35 points. Evian est 15e avec 13 points. Et enfin victoire de l'AC Ajaccio grâce à un triplé de Cavalli. 9 buts cette saison. 46e, 54e et 89e. Score finale 3-0 l'AC Ajaccio et toujours 2e du classement. Le FC Metz compte 26 points. Le PSG tenant du titre compte toujours sa première place. Le PSG n'a toujours pas perdu cette saison. Espère ne pas connait cette défaite. L'AS Monaco est toujours 10e du classement et ne bouge pas. En revanche, ça bouge pour l'aval qui pchippe la 7e place à l'ACCE. Le Gazelle qui reste 3e. En bas le classement, c'est très serré. Les 3 derniers comptent le même nombre de points mais pas la même différence de but. quand se détachent largement des équipes qui comptent au moins 18 points, voire peut-être moins. Le programme de la 19e journée avec l'US Orléans qui reçoit Nantes dans 5 jours. Caen qui reçoit le PSG. L'AS Monaco reçoit le Gazelle et la Cajaccio. Toulouse reçoit Metz. Toulouse qui a un petit problème avec le calendrier pourra recevoir l'ACCE sous condition de validation de la LFP. Le Racing Club de Lens recevra le LOSC dans le Derby du Nord. Et enfin, vous découvrez la suite du calendrier par vous-même.